Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer un petit logiciel qui s'appelle Comipo Vous voyez là, Comipo Et c'est un petit truc qui est intéressant, alors je vous préviens de suite, je ne suis pas un expert dedans Et c'est un programme que j'avais acheté qui est en promotion sur Steam, pendant les soldes Steam, sinon il coûte dans les 40€ Mais il vous permet de dessiner des mangas si vous voulez, sans avoir besoin de dessiner avec une tablette graphique Donc là vous allez vite comprendre, c'est la page de démonstration qui vous montre Moi je l'avais acheté à l'époque pour faire des publicités pour mon site, quand je faisais les salons de manga Donc on va télécharger la page 2 Et en fait c'est vous qui créez votre propre bande dessinée ou votre propre image Donc je vais vous montrer, là c'est tout simple en fait Vous pouvez modifier le texte si vous voulez Hop, on peut marquer les coucous Et tous les éléments sont modifiables Donc ici à droite vous avez la liste des personnages, et par exemple, elle Vous pouvez la faire tourner Alors c'est pas la bonne Voilà c'est elle Hop Vous pouvez La rapetir La grandir Et vous pouvez changer la tête du personnage Si vous voulez mettre par exemple des yeux en coeur Vous avez ça Vous allez voir, il y a plein de fonctions Vous pouvez changer la pose Voilà, vous pouvez la mettre en marche Et comme d'habitude, vous pouvez bien sûr Vous mettez ça Vous pouvez bien sûr changer la position du personnage Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Vous pouvez y mettre des accessoires Changer les cheveux Alors voilà, donc les cheveux On va y mettre cette coupe de cheveux Je veux qu'il soit violet Purple, voilà Main droite Hop, on peut changer la pose de la main On peut y rajouter des accessoires Donc ce qui est bien, c'est qu'avec la version Enfin la version L'exemple qu'il vous montre là Ça vous montre un peu quelques créations Mais on peut partir from scratch C'est-à-dire qu'on part d'un truc vierge Donc on va faire new comic Voilà, donc on ne se regarde pas Moi j'aime bien faire ça Une page par défaut On va faire ça Je m'en étais servi récemment pour faire une miniature sur Youtube Donc quand je choisis un personnage dans la liste Alors on peut éditer les personnages On peut faire custom Alors moi comme j'ai pris sur Steam Tous les ajouts gratuits sont ajoutés à chaque fois Et par exemple on va prendre elle On va la mettre ici Donc là vous voyez qu'elle est coupée Alors ce qu'on peut faire Donc c'est pas celle-là C'est celle-ci, voilà On peut changer sa taille ici Puis après on peut agrandir ce cadre Voilà, comme ça on la voit en entier Alors tout se fait à la souris Donc avant de s'occuper d'elle On va mettre un décor de fond Alors là vous avez plusieurs décors de fond Vous pouvez mettre ça si vous voulez On va aller voir nous Il y a les classes, voilà School classroom, on va mettre ça Donc lui on va le supprimer On clique sur la poubelle Voilà, on va la mettre ici On va l'agrandir Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Vous pouvez changer, voilà Son visage, donc vous avez toutes les catégories Alors moi j'ai pas une grande résolution d'écran J'ai encore un vieil écran quand même Vous pouvez faire un grand sourire comme ça Ça, c'est pour changer le modèle Ça on n'y touche pas Donc la position On va chercher un coucou Alors soit vous avez comme ça Soit vous avez des catégories Il marche Voilà, gesture Donc gesture On va dire qu'elle nous fait un salut Hop là, tapement 5 Ok Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Il fallait faire une petite rotation Alors vous pouvez aussi faire une rotation comme ça Si vous voulez Qui tombe à la renverse Et vous voyez c'est en 3D Alors voilà, c'est debout Donc là je vous l'ai dit Il y avait les accessoires Les cheveux Je vais mettre une longue chevelure Alors ce qui est embêtant C'est que si vous faites tourner la souris On va mettre ça un peu L'évangélion Alors les couleurs par contre C'est les couleurs Il n'y a pas 36 000 choix On va mettre bleu clair Je ne sais pas si on va mettre des lunettes Qu'est-ce qu'il y a d'autre Accessoires Téléphones Chat Donc voilà Alors là on la met ici On va chercher un compagnon On va voir Donc vous voyez Il y a différents personnages Alors ce que j'avais bien aimé Ce qu'il m'a mis gratuitement Les swimwear Les maillots de bain Donc du coup Vous pouvez faire un truc À la Lovina Par exemple au bord de la mer Voilà On est dans l'école Donc on va mettre le prof Tiens Ou plutôt Un collègue mâle Alors on va mettre lui Winter Donc toujours pareil On peut réduire sa taille À grandir ici Voilà Là on va le mettre en premier plan On va faire une rotation Donc il y en a qui peuvent dessiner des mangas avec ça Alors c'est pareil On va choisir une petite tête Hop là Un grand sourire comme ça Donc là je vous dis Il y a différentes positions Voilà Vous pouvez le mettre avec Un sac si vous voulez On va le mettre avec le sac sous le bras Ensuite qu'est-ce que vous pouvez rajouter ? Vous pouvez rajouter des éléments en 3D Casse cool Voilà On peut mettre Une horloge Alors là elle est un peu grande de l'horloge Par contre l'horloge Vous voyez vous ne pouvez pas faire une rotation À 180 degrés Mais on va dire qu'on va la mettre là-bas On va la mettre là-bas On va la mettre là-tien sur le mur Voilà Hop Ok Qu'est-ce qu'on a d'autres ? Vitres, miroirs Qu'est-ce qu'on va choisir ? Tiens peut-être un pot de fleurs Est-ce qu'on a un pot de fleurs ? Alors ça c'est la verdure Donc c'est classé Vous avez des images Les décorations Les wallpapers Donc le mieux c'est de vous inspirer De la page d'accueil Comique pot Tiens on va mettre ça là-haut Comme ça ça fait le logo Hop là Voilà On peut mettre ça ici Voilà Alors vous avez ensuite des expressions Par exemple vous pouvez faire les expressions de joie et de colère Hop Et ça c'est pareil Vous modifiez avec la souris Exclamation Question Vous mettez comme ça Là par exemple On va animer ça ici Il y a des expressions Alors vous avez des expressions en anglais Vous avez en japonais Encore en japonais Encore en japonais Il y a beaucoup en japonais Des chiffres Hop Donc en anglais il y a le choix Par exemple on peut enlever ça On clique juste sur supprimer On fait Ha 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 On va y mettre ici Vous déplacez tout avec la souris Ah là j'ai déplacé le dessin de fond Alors si ça ne marche pas comme ça Vous cliquez ici Voilà pour sélectionner le bon objet Vous pouvez bien sûr ajouter une bulle de texte Il y a différents choix On va mettre ça là par exemple Alors encore une fois Il faut régler la taille Donc ça c'est pareil Vous le mettez ici Hop ça vous le tournez là On met la bulle ici Une puite de texte Donc on le met ici Salut Ataru C'est pareil Là vous pouvez changer la taille de la police Voilà Même la fonte si vous voulez Il y a différents modèles Ghostbusters On peut changer aussi la couleur de la police Bien sûr Alors ça c'est la couleur de la bulle Il y a tout plein d'options à chercher Donc qu'est-ce qu'on a Alors on a vu Donc ça c'est l'éléphant Il y a les objets 3D Alors c'est où On a quoi School Ça c'est les personnages 3D Voilà 3D c'est ça Les animaux On va mettre un petit chat par exemple Petit chat On va le réduire On va le mettre sur la table Et voilà Ah oui vous pouvez modifier les positions Donc le chat par exemple Il n'y a pas de visage prédéfini Alors là c'est encore moi qui bouge le fond Donc je n'ai pas fait que l'action Pour mettre en cadenas Comme sur photoshop Pour bloquer les choses Et voilà vous avez plein de choses Ça c'est des punaises Des portes Ça c'est des décorations de rue Tiens par exemple Pour mettre une lanterne Ça fait un peu étrange Mais bon On peut dire qu'il y a une lanterne Qui est accrochée ici Donc comme toujours Là vous avez les différents Toutes choses à bouger On peut même régler la transparence Et vous avez aussi ces personnages Les marou marou Donc après vous pouvez faire plein de choses Alors là c'est encore en milieu de bain Et par exemple On va mettre le prof On va faire un peu style manga Alors ça c'est chiant On prend l'histoire de la souris Alors on va mettre le prof Le prof vous allez voir On va y faire Une petite bascule On n'a pas besoin de le voir en entier On va juste le mettre là Et le prof aussi On va y changer On va changer sa position Alors on va plus faire lever le bras Alors voilà On va faire comme ça Ok Est-ce qu'il a un visage Qu'est-ce qu'on peut faire Les yeux à droite Les yeux à gauche 36 000 choses On va faire ça Prove qui regarde Qu'est-ce qui se passe Bon on a déjà mis des exclamations On va mettre un pop Voilà vous voyez Après c'est vous qui improvisez Ce que vous voulez faire Donc on va faire un deuxième Alors on va repartir On va ajouter une page Qu'est-ce qu'on a Parc Tiens voilà On va mettre un parc On va être celui-là Allez on va prendre celui-là Alors vous pouvez régler La taille de l'image aussi Là j'ai fait Le truc par défaut On va chercher Maillot de bain Comme d'habitude On agrandit elle Après on rapetisselle Voilà on amène la Tiens Maillot de bain On clique à côté On va prendre elle Avec son moment Ses oreilles de chat J'aimerais bien qu'on puisse Verrouiller le fond Par contre Donc c'est Jaguar Voilà Voilà Là puis on a mis Cache les jambes ici Et toujours le même principe Voilà on choisit Les différents visages Petit regard sur le côté Tiens celui-là Elle Alors ça c'est embêtant Parce que je n'ai pas un super écran On peut même mettre Un parapluie si on veut Et vraiment toutes les positions On peut faire comme ça Triste Un break carter Tiens là voilà Elle boit un coup Glou 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 Une expression Voilà Mais la expression Et Et après je vous l'ai dit Vous pouvez rajouter des objets Alors là C'était les lanternes Qu'est-ce qu'il y a Street light et de light Dans la vue Voilà la rigueur On peut y aller Comme ça avec la souris Des grilles Des tableaux Branche d'arbre Ouais ça aussi c'est sympa On peut mettre par exemple Un arbre en premier plan Alors après Qu'est-ce qu'il y a Donc ça On les a fait Il y a du vache de choix Donc je connais pas tous les items Surtout qu'ils en ont rajouté Et puis il y a tout le monde Quand je suis pas servi On peut mettre une explosion aussi Si on veut Pam Donc on a les plumes Les grilles Stationnerie On l'a vu Alors comme ça C'est pas évident Peut-être que vous vous dites C'est pour ça que le mieux C'est de voir le fichier du début Donc open récente comique Moi c'est celui-là Voilà On sauvegarde pas Mais là ça vous donne des idées Par exemple vous pouvez analyser ce dessin Et on voit donc Il y a le personnage Qui est ici Et autour Ils ont rajouté des trucs Vous voyez Il y a le gâteau Voilà gâteau On peut changer la position Parce que celui-là Il est en 3D Les étoiles Lui c'est pareil En fait au départ Ils ont mis un décor de fond Avec les traits Voilà Effect line C'est celui-là Donc là on peut le supprimer Par exemple Puis le personnage À qui on peut changer la tête Donc il y a différents styles Voilà On peut y faire comme ça Toujours pareil À la position Alors on peut la faire comme ça Elle pointe Par le haut Les bras levés Énervés Là je n'ai pas sauvegardé Vous voyez Après ils ont rajouté Alors c'est un peu plus complexe Ils ont rajouté des ombres Donc vous avez différents Différents réglages Que vous pouvez faire Donc là il y a 3 pages Alors on clique ici Pour changer de page Et la page 3 Je ne sais plus ce qu'il y avait Sur la page 3 Voilà Donc elle a dit Qu'on peut créer Les trucs comics Qu'on peut changer Ça Alors les décors de fond Je vous dis C'était ça Giant Calm Voilà On le met là Vous voyez J'ai le décor de fond Par exemple Si vous voulez mettre Des petits coeurs Alors vous pouvez cliquer ici Pour annuler Vous pouvez mettre des petits coeurs Et comme toujours Vous l'avez vu Le personnage Donc là On cherche C'est Comipo Voilà On va y mettre des yeux En forme de coeur Comme ça Donc moi c'est un petit logiciel Que j'aime bien Alors c'est vrai qu'il n'est pas donné Je vous l'ai dit Je l'avais acheté en promotion Et je me suis servi parfois Pour faire quelques petites Présentations Pour des salons C'est une sorte de mini affiche Donc après Vous avez plusieurs guides C'est vrai qu'il y a Beaucoup de guides en anglais Malheureusement Il y a des Qu'on s'appelle Des extensions payantes Il y a beaucoup de contenus gratuits Donc sur Steam Je vous l'ai dit Il y a beaucoup de contenus gratuits Qui ont été ajoutés Au fur et à mesure Et bien sûr Les personnages Donc vous pouvez En éditer un Ou en créer un Donc là Vous choisissez Un type de personnage Voilà Par exemple Il y a les garçons Vous pouvez la mettre Dans différentes positions Vous pouvez y changer Les différentes tenues Qu'il y a Par exemple On veut qu'elle essaye Une tenue rouge Par défaut On veut qu'elle essaye Cette tête On peut changer La couleur des yeux On va mettre Les yeux jaunes Non J'aime pas Les yeux violets Voilà Le style de cheveux On va y mettre Cette coupe Voilà On peut rajouter Des lignes Des rides On va y mettre Un masque Si on veut Et ensuite On va la sauvegarder Sous Akane Save Ah je me suis trompé On peut la mettre Dans New Data Voilà Et on va Akane Save Et du coup Et du coup Il est là Dans les custom Maintenant On est akane Donc on va prendre Un fichier vierge Alors là on reprend Un fichier vierge Vous voyez Il est différents formats On va prendre celui-là Tiens Et on va chercher Notre personnage Voilà Un personnage qu'on vient de créer Et à canner On l'a mis ici Du coup Là son masque Il va être un petit décor de fond Encore une fois Des petits coeurs derrière Et le personnage Comme d'habitude Vous pouvez le modifier Dans toutes les positions A la renverse Comme ça Et puis après Toujours pareil Vous choisissez Les différents mouvements Voilà Un grand coucou Elle est triste On va faire comme ça Elle fait le chat Voilà Alors 3D On n'avait pas trop regardé Ce qu'il avait comme élément Donc je vais vous montrer A l'école Les furniture d'école Le téléphone Les sacs Les boîtes à bento Les bouteilles Les chaussures Les seaux L'instacteur La chaise Le micro Antiquité On peut être parasol On peut être parasol Alors du coup Le parasol Il rentre pas trop dans le cadre Mais ça c'est pareil Après voyez le parasol Vous pouvez le mettre Dans le sens que vous voulez On va supprimer le parasol Parce qu'il nous gêne On va mettre un petit ballon là Si vous voulez Hop là Après on passe à la bulle d'à côté Par exemple Voilà la bulle d'à côté On met ça On met L Hop Voilà une petite expression Alors en japonais Je ne sais pas ce que ça veut dire Mais Vous pouvez mettre ça Si vous voulez Rajouter des éléments De décor Du texte Alors ça c'est quoi Snap set Ah oui c'est pour rajouter Des éléments Là par exemple Tiens On va descendre On va aller ici Ah non Je l'ai mis dans le mauvais Mauvaise bulle On va la supprimer Allez il faut la faire glisser ici Hop là dans ce dessin Voilà mais là Donc à mon goût Ça manque un peu D'éléments gratuits Mais il y a quand même De quoi faire Avec des éléments de base Donc vous avez vu Il y a les personnages Les items en 3D Les fonds de décor Donc là par exemple On va faire ça Voilà Donc regardez sur internet Vous tapez Comipo Vous verrez Il y a quelques démonstrations Je ne sais pas S'il y a d'autres programmes similaires Mais moi j'aime bien Je vous l'ai dit Moi je m'en servais en fait Pour faire des prospectus Des affiches Par exemple chouette Alex Express est en live ce soir Et voilà Donc ça c'est quoi C'est pour changer Ou vous pouvez changer aussi La couleur de la peau Voilà vous pouvez la faire Comme Natsumi dans Lovina Après vous pouvez la faire En black Ou sinon en version colorée Vous pouvez changer Voilà Vous pouvez faire des trucs de folie Donc je vous dis Je n'ai pas tout exploré non plus Moi je me sers Que des fonctions de base Et voilà Vous avez des filtres Vous pouvez la faire en noir et blanc De façon manga Après vous là Vous avez des changements de couleur Bon ça rime un petit peu par contre Vous pouvez la faire aussi floue Comme si vous aviez bu un petit coup L'angle de la caméra aussi Si vous voulez Hop Vous pouvez l'avoir de dessous Bah Non regardez pas Je ne savais pas Quand il s'est un quilote De dessous Et là Vous avez différents angles Donc franchement Moi je suis fan Et après quand vous avez fini Vous pouvez faire Sauvegarde Donc vous pouvez exporter L'image fil Alors moi en général Je fais ça Je fais Export image fil Et je fais ça En jpeg Donc vous voyez Vous avez différents réglages Et c'est vraiment Un petit logiciel Assez sympa Un peu cher J'avoue Donc je voulais dire Regardez des fois Si jamais ils le remettent En promotion Donc je ne sais pas Ce que vous en pensez De ce logiciel Comme je sais Qu'il y a beaucoup de gens Qui sont De mon époque Et qui sont à fond Sur les mangas Et qui aiment bien Ça peut être sympa Donc après Si vous êtes très doué Vous pouvez faire Des bandes dessinées Il y en a qui les font Mais sinon Vous pouvez juste vous amuser A faire quelques petits dessins Alors vous pouvez faire aussi Un format personnalisé Donc voilà Je vais vous laisser là N'hésitez pas A me dire ce que vous pensez De cette vidéo De ce programme aussi Tapez Comipo Sur internet Vous verrez Il y a plein de modèles différents Après c'est votre expératif Qui vous permettra De faire ce que vous voulez Donc vous pouvez faire Un petit manga Juste un truc comique Vous pouvez faire Un manga hentai Si vous voulez Mais moi franchement C'est un programme Que j'ai bien aimé Je ne ressens pas souvent Mais voilà Il y a une drôle de position Celui-là A chaque fois Vous pouvez faire des choses Vous faites ce que vous voulez Et puis là vous voyez Il y a vraiment 36 000 positions Alors regardez Elle n'est pas vue Tout à l'heure Il y a celle-là aussi Voilà Elle peut faire Prise à la Street Fighter Donc là On va la rétrécir Alors la rétrécir C'est ça Tout On peut y faire Une position comme ça Comme d'habitude N'hésitez pas A laisser un petit pouce Si la vidéo vous a plu Et vous abonner à la chaîne Si vous n'êtes pas abonné A bientôt tout le monde Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz